aujourd'hui on va faire une vidéo gameplay avec un triple gravastar mais c'est un véhicule qui est tiré d'un youtubeur qui s'appelle jb rider au début j'ai vu une vidéo de cette personne et je sais pas j'ai bien aimé le style de véhicule et c'est un triple gravastar donc voilà donc je me suis dit j'essaie de le retrouver en exposition de le charger et d'en faire une vidéo sauf que dans l'exposition je ne trouve pas et je trouve pas parce qu'il est sur pc alors je crois qu'elle croise plate forme dans le jeu mais je sais pas si on peut trouver les les builds des gens qui sont sur pc donc du coup il a fallu que je prenne une photo de ce que je voyais en vidéo et que j'essaie de refaire le véhicule alors moi la photo que j'ai du véhicule c'est dans cet axe là c'est à peu près comme ça donc du coup il ya quelques pièces ça je suis pas trop sûr parce que j'ai remarqué qu'il ya quand même des des trucs de fin je veux pas dire des défauts de montage mais il ya des trucs un peu incohérents je trouve par exemple ça alors je sais pas si on peut trouver en une pièce mais là j'ai mis deux pièces l'idéal ça serait trouvé qu'une pièce après ça dépend des pièces qu'il a lui ça dépend de ce que j'ai moi ça j'ai mis là je sais pas trop si c'est ça ça ressemble à ça là c'est pareil ce qui est dessous c'est moi qui l'ai mis mais sur la vidéo enfin sur la photo que j'ai de la vidéo on voit pas trop bien il ya plein de trucs comme ça tout l'arrière c'est limite improvisé parce que la photo elle est comme ça à la base il ya ça devant il ya ça qui est devant ça s'il y est pas les deux n'y sont pas c'est moi qui les ai rajoutés pour pour solidifier un peu le véhicule parce que le véhicule en réalité il va se prendre un coup de canon il va il va sortir il va partir en sucette mais total parce que je ne sais pas c'est moi qui ai installé là j'ai mis des rencil c'est moi qui les ai placé mais sur la vue de sur la photo on voit pas où sont tout ça on sait pas c'est un moteur j'ai pas mis une moteur parce qu'il ya même pas la place de mettre en moteur le dessous c'est comme ça alors le dessous c'est moi qui les fait mais je sais pas c'est vraiment comme ça je les fais tout simplement par rapport à la position des roues j'ai vu que là c'était le châssis c'était celui là donc tout part du châssis et par rapport à la position des roues et tout ça j'ai deviné les châssis mais je pense pas qu'il n'y a pas d'essence le moteur je sais même pas où le mettre le moteur regardez hop hop là il ya directement le caméléon j'ai mis les deux rencil ici donc c'est moi qui ai fait l'arrière la vidéo elle me semble récente donc le build à l'air récent pour moi il est pas opé à 100% parce que les petits trucs comme ça alors après c'est peut-être plus visuel on va dire mais à plein de trucs qui font enfin qui me disent qu'il n'est pas moi il n'est pas opérationnel ça ça sert à rien ça ça sert à rien par exemple vous voulez mettre un truc mettre un truc plus bas là il n'y a aucune protection au niveau de l'arme devant devant la protection n'est que devant il faut mettre un truc sur le côté ça c'est pareil ça c'est une protection qui va sauter en 30 secondes j'ai pas de moteur donc du coup je vais pouvoir aller vite ici j'ai mis ça je sais pas si c'est ça sur la photo je vois pas trop ce que c'est donc j'ai mis ça il ya ça ressemble à la paroi à la paroi du minivan mais je voudrais préférer autre chose c'est pas celui de ça je pense qu'il ya peut-être mieux à mettre que ça ça c'est pareil mieux à mettre que ça alors j'essaie de faire par rapport à la photo donc j'ai fait j'ai vraiment fait comme c'était sur la photo mais pour moi il ya quand même des défauts alors après j'ai pas le vrai build ça se trouve c'est peut-être pas cette pièce là mais une autre pièce moi j'ai pas le vrai build j'ai pas télécharger le vrai build je l'ai fait à l'oeil ça c'est moi qui l'ai ajouté parce que j'arrive pas à trouver qu'est ce que c'est sur la photo soit j'ai pas la pièce je sais pas donc on va voir ce que ça va donner en partie il n'y a pas de moteur donc autant dire que en plus c'est que ma façon de jouer c'est quasi sûr qu'on va partir en sucette assez rapidement donc on va voir ça de suite on a un ps qui est très bas enfin qui est très bas qui est bas comparé à mes 11000 là on a 10300 on a une bonne durabilité alors par contre mais niveau puissance waouh j'ai pas mis de toucher j'ai rien mis j'ai mis aucun moteur et ça avance pas j'ai oublié de chauffer mes armes alors j'ai l'invisibilité heureusement mais il va falloir taper en premier parce que sinon on va se faire défoncer à une vitesse alors j'ai mis hertz quand même ils sont partis où là ils sont tous ils sont tous partis à droite ah là 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 ben allez on va voir un peu ce qu'il vaut le véhicule on est là pour ça voilà en plus il y a un ami là qui est là est-ce qu'il va y aller non il préfère aller tout droit on va le suivre alors par contre il avance au ralenti vous avez vu les piquets qu'il a dessous c'est pas mal ça alors j'ai grillé mon est-ce qu'il va me suivre on va essayer de pas allumer le truc là merde on va se mettre à gauche comme ça peut-être qu'il va pas me calculer l'autre il a pas suivi derrière c'est dommage parce qu'il fait un truc intelligent sauf qu'il me suit pas derrière quoi bon la puissance du grave va se tard alors là on va voir de suite ah mais ah je commence à accrocher déjà j'accroche comme un idiot le mec il est bête là parce qu'il a pas continué à m'attaquer il aurait dû continuer à m'attaquer il va un bout en travers j'ai du mal à l'attraper alors moi ce que j'aime bien dans ce véhicule c'est le fait de pouvoir tirer en 360 c'est vraiment cool ça alors pour contre je comprends pas pourquoi on met 6 roues pour un véhicule qui a pas un poids énorme je vois pas trop l'intérêt de mettre 6 roues 6 roues on perd en accélération 4 ça aurait suffit je pense celle du milieu je sais pas trop à quoi ils servent c'est le milieu je me rappelle plus de leurs avantages ils ont pas calculé là qu'il y en a qui arrivaient comme des fous là et voilà je me retourne tout seul évidemment on va vite on va essayer de se barrer parce qu'ils sont comme je sais pas quoi eux on va essayer d'aider lui en passant j'ai perdu une arme dans le résultat là j'ai perdu une arme on est alors heureusement que les rouges sont concis les bleus on sait pas où ils sont les bleus c'est débile ce qu'ils ont fait ils sont partis où ils sont dans la base ennemie et ouais non mais c'est débile de chez des milles c'est con encore ce que font les bleus c'est débile la partie d'avant je trouve que les bleus ont manqué d'intelligence de de stratégie ou je ne sais pas comment dire parce que on commence à partir il n'y a pas de problème on part mais on voit qu'il y a deux ennemis qui arrivent par le haut je sais pas logiquement on fait du mytho et on les tue non eux ils continuent donc ils s'en fait détruire parce que je sais pas si le reste des bleus était parti je sais qu'il y avait deux qui étaient partis quand j'étais avec eux je sais pas si le reste avait suivi ou ils étaient restés en défense mais je trouve ça un peu ridicule quoi il y a deux ennemis qui arrivent et on les laisse passer ben non je sais pas on les attaque là ils sont dans notre base autant les tuer enfin je comprends pas trop le principe là j'ai pas trop pégé alors soit c'est moi qui ai fait une boulette et que j'aurais dû aller avec les deux autres je sais pas j'ai pas trop compris le j'ai pas compris leur délire bon ça fait bizarre de voir alors par contre c'est vrai qu'il tourne il a l'air de bien tourner mon but l'habituel est un peu plus réactif parce que les roues sont un peu plus rapprochées il n'y a pas autant d'espace entre les roues avant et les roues arrière voilà je fais le con là je fais le con parce que j'avance je pensais qu'ils avançaient et non ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés c'est qu'il va falloir qu'ils se bougent parce que là ils sont sur le drapeau B donc si on n'avance pas on n'aura jamais le drapeau donc il va falloir se débrouiller un peu pour essayer de les avoir là il y en a un qui est en retrait je vais essayer de faire celui-là qui est en retrait il y en a deux en retrait deux en retrait il y en a un qui est passé donc je préfère le deuxième non il est là le deuxième j'essaie de me barrer alors je crois que c'était un... il y a l'autre qui est derrière moi on va perdre le drapeau, ils avancent pas les gars c'est n'importe quoi quand même il faut être con c'est pas possible j'ai pas d'autre mot merde j'ai trop avancé la marche arrière elle est achetée la marche arrière pourquoi on n'a pas... je suis tout seul, je suis tout seul sur le drapeau c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi on dit que je râle mais arrivé à un moment... ah ben je suis niqué là, je suis niqué alors je vais essayer de... j'ai raté mon suicide franchement ce type de véhicule avec les armes comme ça qui tire sur les côtés enfin qui peut vraiment tirer sur les côtés parce que moi mes bulles d'un butel ne le font pas je trouve ça super génial alors après niveau durabilité le véhicule il est mal construit j'ai envie de dire enfin il est pas mal construit mais bon vu les photos que j'avais j'ai pas pu faire un truc de mieux et j'ai pas trop voulu toucher au build d'origine j'ai voulu le laisser comme il était mais bon il est quand même fragile pour moi il a l'air fragile je pense qu'il doit avoir un moteur sauf que j'ai pas réussi à trouver l'emplacement où il était merde je crois que c'était un ennemi l'autre il est là-haut oh là là merci pour le kill facile j'ai perdu une arme ça c'est pareil l'arme qui est devant comme il avait mis... waouh je sais pas si j'oserais la mettre parce que... on sait qu'ils sont fragiles les graves astars la arme qui est devant je crois qu'elle a pété juste avec l'explosion de l'ennemi que j'ai tué je trouve un con, je trouve un con, je trouve un con j'ai du mal à me déplacer ah il y a le fureur boudre oh la 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 ah j'ai pas réussi j'ai essayé d'aider l'allié tout compte fait il faut que j'arrive à me le faire le fureur ah il a du pot qui a son allié qui vient l'aider oh le fureur alors ça me fait chier parce que j'arrive à le tuer avec un build qui n'est pas le mien ça ça m'emmerde par contre j'aurais voulu le tuer avec un build qui était le mien ah ils me gonflent avec leur truc là au sol ça c'est bien un truc de noob allez le bleu, fonce le pas derrière là ah je vais me barrer vers là bas parce que je suis tout seul c'est pas possible, c'est pas possible pour revenir à l'auteur du build jb rider c'est un gros youtuber alors qu'il est soit anglais soit américain je sais pas du tout mais je sais que c'est un gros youtuber qui fait pas mal de vidéos et qui est encore actif au niveau de cross out je sais qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs sur cross out alors c'est vrai qu'en français il y a gaming il y a gaming skin mais je crois qu'il a arrêté il y a jb rider alors après il y en a d'autres je les connais pas tous parce qu'en général je ne regarde pas les youtubeurs j'ai fait le con donc peut-être que je vais finir quand même avec un kill voilà, même pas est-ce que j'arrive à me barrer ? oui par contre je suis en train de me défoncer j'ai plus d'armes alors il y a beaucoup de rouges qui sont en train de prendre la base par contre les bleus sont beaucoup à distance il faut quand même le faire parce qu'à la base on vient de la droite on vient de la droite les rouges ils ont réussi à prendre toute la place et tous les bleus sont à gauche c'est quand même gravissime je sais pas mais on arrive de là bas on est carrément de l'autre côté et on arrive à se faire repousser comme ça mais non sérieux c'est pas normal allez voir un peu les exemples qui restent no fang no fang et snowfall je sais pas ce que c'est c'est une arme que je ne connais pas est-ce que c'est une arme ? ah si c'est une arme ah ça a l'air de faire pas mal de dégâts j'ai l'impression après moi je suis pas très fan de ces armes là c'est des trucs qui sont un peu longs à partir moi j'aime bien tirer j'aime bien quand c'est instantané les tirs alors je pense qu'il doit faire comme gavé de dégâts c'est un peu comme les criquets alors par contre lui il a gavé de mal à se déplacer qu'on dirait un un tank mais je sais pas il a 10 roues à construire imaginez quand même qu'ils sont tous au contact les uns des autres à croire qu'ils ont plus d'armes parce que ils vont réussir à gagner quand même ils vont réussir à gagner des bleus alors je sais pas trop comment ils ont fait pour arriver à gagner les rouges auraient pu gagner je pense je pense que les rouges auraient pu gagner alors ceux-là qui restent les kings vous remarquerez qu'il reste beaucoup les kings à la fin et quand ils sont à la fin en général ils peuvent pas faire grand chose j'ai jamais vu un king gagner la partie bon j'ai pas fait beaucoup de miracles avec ce véhicule j'ai pas réussi à installer le moteur après comme j'ai dit j'adore le fait qu'on ait les armes comme ça qu'on puisse tirer sur les côtés tout ça je trouve ça super cool par contre voilà il faut plus de protection il faut vraiment que le véhicule soit plus enfin que les armes soient plus protégées parce que cette arme là elle a pété juste à l'explosion d'un ennemi alors que l'ennemi était de dos je crois donc c'est juste l'explosion qui m'a fait péter l'arme donc faut vraiment de la protection mais l'idée du build est bien le build en lui-même je le trouve assez joli même si je sais pas par exemple ça si on veut rester dans je sais pas j'aurais essayé de trouver un truc un peu plus uniforme on va dire quoi que non regardez ça fait crescendo ça fait bas jusqu'en haut donc ouais pourquoi pas j'ai trouvé le build assez joli moi c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur ce build parce que je le trouvais assez joli bon après l'utilité d'avoir 3 alors ça c'est quoi ? ta résistance au dégâts de la roue augmente moi j'aurais pas mis ces roues là j'aurais mis des roues qui nous donnent de la puissance quand on se fait tirer dessus parce que déjà je vois pas les... regardez là il y a 6 roues je peux les enlever les roues je gagne en accélération là avec les deux roues regardez l'accélération elle diminue alors soit j'ai pas toutes les pièces et peut-être que le véhicule est plus lourd à la base si j'ai pas de bêtises moi j'ai mis une cabine moyenne j'ai oublié de le dire moi j'ai la favorite je crois pas que ce soit la favorite qui soit sur la photo j'ai pas réussi à reconnaître j'ai pas reconnu et j'ai peut-être pas toutes les cabines je pense qu'elle fait la même hauteur que cette cabine environ ouais je pense qu'elle fait la même hauteur par contre je ne sais pas si c'est la favorite que j'ai en photo moi si vous arrivez à retrouver alors j'essaierai de... je vais essayer d'insérer une photo du build d'origine je vais essayer de l'insérer et vous vous me direz un peu ce que vous en pensez bon mais je vais vous laisser là dessus abonnez-vous, likez, commentez si vous connaissez le youtuber et si vous reconnaissez ce véhicule j'essaierai de mettre le lien du youtuber alors je sais pas si je peux le faire parce qu'avec la console c'est compliqué j'essaierai de trouver le lien mais par contre je mettrai la photo du véhicule du vrai véhicule je vous laisse et à plus tard g et à plus tard et à plus tard